Cette nuit permet aux gens d'évacuer toute la haine et la violence qu'ils ont accumulée en eux. Ça ne te rendra pas ton fils. Tu ne te sentiras pas mieux. Merci. C'est une nuit qui caractérise notre pays. Les circoncitoyens, ce sera une tradition que nous célébrerons chaque année. Participer à la première purge. Isaiah, viens dire au revoir. Tu vas assurer, Frangine. Comme toujours. À ce soir. Cette expérience controversée de l'égalisation du crime est appelée la purge. Pas de purge ! Pas de purge ! Isaiah et toi, vous allez rester avec moi pendant la purge. On s'en sortira tout seuls. Nous sommes avec le docteur Obdel, qui a eu l'idée de cette expérience. Docteur, la purge est-elle politique ? Elle est avant tout psychologique. Si on veut sauver notre pays, on doit évacuer notre haine pendant une nuit. Cette nuit, on va voir le bien et le mal en chacun de nous. Ce message d'alerte annonce le commencement de la première purge. Notre quartier est assiégé par les trous d'un gouvernement. Qu'on a rien à foutre de nous. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les douze heures qui suivront. Y'a des tas de gens bien dehors qu'on va devoir protéger. Tous les services d'urgence seront suspendus. Il faut se préparer au pire. Votre gouvernement vous remercie de votre participation. Défaite ? Vous aviez prévu une participation plus importante ? La nature humaine n'obéit pas aux lois de la politique. Putain, c'est quoi ? C'est des anciens militaires. Ça pue, tout ça. Vous envoyez sur l'île des soldats déguisés en civils pour purger. Le pays a besoin que ce soit une réussite. Personne ne va venir nous aider. Après cette nuit, plus rien ne sera jamais pareil. Ils ont oublié un truc. C'est qu'on est là. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tourer ! Tiens, j'arrive. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada